Bonjour, je suis Sonia Denoncourt, ex-arbitre internationale de soccer et j'ai eu la chance d'être sélectionnée comme officielle à deux Jeux olympiques et trois Coupes du monde ainsi que pour plus d'une centaine de matchs internationaux à travers le monde durant 30 ans de carrière. Étant la première femme au monde à le faire, j'ai brisé plusieurs barrières et fait face à de nombreux défis. Je suis consultante en sport, administratrice, ambassadrice et instructrice afin d'aider la nouvelle génération à performer au plus haut niveau et atteindre leurs rêves et objectifs sportifs personnels. J'adore tous les sports, mais la soccer occupe une place spéciale dans mon cœur. Je pense que tous les sports et toutes les activités offrent aux jeunes des opportunités positives de se développer, de s'engager et de contribuer à la communauté dans son ensemble. Ceux d'entre nous qui sommes impliqués comme officiels, qu'il s'agisse d'orbite, de juge de ligne ou de chronométraire, veulent simplement améliorer notre activité en la gardant sécuritaire, amusante et équitable pour tous les participants. Ce n'est pas toujours facile. Nos décisions sont souvent remises en question par les entraîneurs, les parents et dans une moindre mesure les athlètes eux-mêmes. À mesure que la compétition s'intensifie, il en va de même pour les émotions. Si vous considérez ce programme comme un entraîneur ou un leader d'activité, sachez que les jeunes officiels, quelle que soit leur activité, quittent souvent leur poste ou leur implication comme bénévoles dès leur première année en raison d'un comportement abusif à leur égard. Cela doit changer et il faudra un effort communautaire. Non seulement les responsables sportifs tolèrent beaucoup, mais ils sont témoins de beaucoup de choses. Les officiels sont généralement au milieu de l'action et sont en mesure d'observer le comportement d'un point de vue plus proche que les autres. Ils voient le comportement des entraîneurs, des spectateurs et des joueurs avec une vision différente des joueurs sur le banc ou des spectateurs dans les gradins. Cette proximité implique la même responsabilité de surveiller et de signaler les mauvais traitements qui s'appliquent à tous les leaders d'activité. L'attention et l'interaction des officiels et des autres intervenants à l'égard des jeunes qu'ils supervisent constituent un partenariat qui aide à promouvoir une expérience enrichissante et sécuritaire pour tous. L'intimidation, les abus, le harcèlement et la discrimination vont à l'encontre de toutes les valeurs positives que nous essayons d'inculquer aux jeunes par la participation aux sports et aux activités. En tant que modèle, nous pouvons travailler ensemble à la tolérance zéro de ces comportements si nous les corrigeons lorsque nous les voyons et si nous agissons pour les en empêcher. En agissant ainsi, nous favorisons une culture dans laquelle les jeunes restent engagés et les leaders continuent à s'impliquer. de l'intimidation, les jeunes restent engagés et les jeunes restentabilités. Sous-titrage ST' 501